Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée à la une de l'actualité Lutte contre la vie chère, Daniel Moukoko Samba appelle la population à s'opposer aux barrières illégales érigées sur les routes C'était lors du briefing co-animé entre le vice-premier ministre, le ministre de l'économie nationale, le ministre de la communication et médias Vous suivez aussi dans ce journal la formation de mise à niveau des OPJ dans la province de l'Équateur Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue à tous Bonjour, ce lundi à la cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tisekedi a eu un tête-à-tête de 40 minutes Avec son homologue angolais Joao Lorenzo, médiateur de l'Union africaine, pour le retour de la paix dans l'est de la RDC En visite de travail, le processus de Luanda ainsi que le cessez-le-feu décidé par la République démocratique du Congo et le Rwanda Lors de la réunion ministérielle du 30 juillet dernier étaient au centre de leurs échanges Suivez Après les échanges téléphoniques en début du mois avec ses homologues congolais et rwandais, vint le déplacement en personne Joao Lorenzo, président de la République d'Angola, médiateur, désigné par l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC Arrivé à Kinshasa en début d'après-midi de ce lundi 12 août 2024, a été chaleureusement accueilli au perron de la cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tisekedi Chaudes poignées de main, Félix-Antoine Tisekedi et Joao Lorenzo se sont retirés pour un tête-à-tête à huis clos d'une quarantaine de minutes, suivi juste après d'une séance de travail en bilatéral élargie à leurs collaborateurs respectifs. Un tour d'horizon de points d'intérêt mutuel tant au niveau régional qu'international a été fait Le président Tisekedi a vivement salué les efforts déployés par son homologue angolais dans la conduite du processus de Luanda, mission lui confiée C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence de presse co-animée juste après par la ministre des Affaires étrangères de la RDC et celui de l'Angola Thérèse Kaikwamba a fait savoir par ailleurs que les deux dirigeants ont fait appel au respect du cessez les feux entre toutes les parties belligérantes sous la supervision du mécanisme renforcé des vérifications ad hoc telles que décidées lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda La situation sur le terrain encore une fois je voudrais réitérer que les deux chefs de l'état ont salué l'entrée en vigueur du cessez le feu à partir du 4 août à minuit et sauf quelques petites exceptions évidemment qui ne sont pas passées inaperçues nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez le feu est largement observé donc nous maintenons cette dynamique positive encore une fois parce que nous réitérons que le cessez le feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de feu donc la république démocratique du congo reste engagée à ce que ce cessez le feu soit observé et cela partout Kinshasa et Luanda ont en outre salué l'adoption de la résolution 2746 par le conseil de sécurité des nations unies autorisant le soutien de la MONUSCO à la force salinière d'essai et exhorte encore tous les partenaires à s'impliquer davantage pour les rétablissements définitifs de la paix dans la partie orientale et au terme de sa visite de travail des quelques heures Joao Lorenzo a remercié son nominologue congolais pour l'accueil et lui a adressé une invitation à effectuer une visite de travail à Luanda dans le prochain jour victorieux lors de son combat de boxe le 3 août dernier à Los Angeles contre l'américain Jared Anderson le champion congolais Martin Bakole a été reçu ce lundi à la cité de l'Union africaine par le président de la république Félix Anton Tshisekedi le chef de l'état a félicité le boxeur congolais une fierté nationale un premier combat de boxe aux Etats-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur congolais Martin Bakole a infligé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 au BMO Stadium de Los Angeles une première défaite à l'américain Jared Anderson qui était jusque là invaincu fierté nationale le champion congolais des retours au pays a été triomphalement accueilli à Kinshasa et ce lundi à la cité de l'Union africaine il a été reçu par le président de la république Félix Anton Tshisekedi Chilombo fier de ses dignes fils du pays ému, les boxeurs congolais s'exprimant à Lingala à remercier l'ensemble du peuple congolais pour le soutien et l'accueil mais aussi et surtout le chef de l'état congolais Jalibosso n'azôpé sans-zambé merci et yami bale n'apési président, na ministère sport au n'azôpé qui vraiment a kiai, au n'achikala kozuate vraiment depuis la saabakomba minenne ba organisa ki anon vraiment bien n'apési pémé merci na premier ministre apona apuinae koso ki yete, en ingaise salemate to soro na mokonzi Jalibosso n'azôpé sengon ayambaki nga yende mutabengisi nga pona kufelicite nga et puis kola kise na mokilmo vimba et koumbe et tamaki na kongo n'azôpé soutien beaucoup accompagné de son staff technique mais aussi de sa petite famille martin bakole a présenté ses ceintures de victoire au chef de l'état apé si on a une félicitation et a eu si on a courage à continuer kakou l'indisangande à l'indisangande a changé nationalité en tout cas toujours kongolais et kongo est soutenu nga nabakongolais et la prochaine étape n'azôpé pendant 2-3 semaines tout à l'est sous son rendez-vous sous son rendez-vous et la prochaine étape n'azôpé sous son rendez-vous sous son rendez-vous sous son rendez-vous bakole est actuellement classé numéro 1 mondial par la fédération mondiale de boxe une position qui pourrait offrir aux congolais l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde et le nouveau WBO international et NABF heavyweight champion Martin Bakouni pendant ce temps l'ancien premier ministre Samalou Kondé prend la présidence de la chambre haute du parlement en termes d'une élection dans laquelle il fut sur décision du chef de l'état candidat unique de la majorité avec 84 voix sur 96 Jean-Michel Samalou Kondé l'actuel président du Sénat dit prôner les valeurs d'une institution efficace moderne et accessible derrière la vision du chef de l'état le premier ministre honoraire Jean-Michel Samalou Kondé a été élu président du Sénat au cours de la plénière de ce lundi 12 août avec 84 voix dévançant de loin son challenger les patriarches Jonas Moukamba au terme des inscritures les sénateurs Kalalawa Kalala et Bahatilou Kwebo ont été élus respectivement premier vice-président et deuxième vice-président du Sénat s'étant retrouvé dos à dos au premier tour l'honorable Kaloumba Mouan Nangongo a jeté l'éponge au profit de la sénatrice Ngoodya Nzabayoki Sekisoula la seule femme du bureau définitif élit rapporteur celle-ci a pour adjoint l'honorable Jean-Claude Bahinde la question est revenue à l'honorable Moukenguechay Top 1 avec comme testeur adjoint Pascal Omanabitika Monsieur le président du Sénat j'ai mon rêve c'est partout symbole du pouvoir législatif je vous souhaite plein succès à vous-même et à tous les membres du bureau définitif dans son discours d'investiture les speakers de la chambre s'est engagé à moderniser les sénats les rendre efficaces et accessibles dans la vision du chef de l'état cette élection à la tête du Sénat je ne la prends pas comme une victoire personnelle mais comme une victoire de l'ensemble de notre nation et des forces politiques lesquelles ne demandent que plus d'unité plus de cohésion et plus d'efficacité dans la gestion de l'état et ce dans la confiance et la loyauté c'est ici l'occasion pour moi de réitérer ainsi de manière solennelle et sans équivoque ma totale loyauté envers le président de la République son excellence et son excellence qui place en nous sa confiance durant le mandat que vous venez de nous confier nous nous attérons à la vérité encore davantage pour le bon fonctionnement de nos institutions et pour le bien de notre peuple évoquant l'agression du pays par les M23 soutenie par les Rwandas l'élite des élites du Okatanga a invité tous les sénateurs à démerrer derrière le commandant suprême nous avons tous l'obligation historique de la compagnie et d'imposer définitivement leur respect ainsi que la paix dans toute la région enfin le président de la chambre des sages a remercié les membres du bureau provisoire particulièrement son président l'honorable Pascal et tout son bureau pour la déstérité et la sagesse avec lesquels ils ont conduit cette session avant de déclarer close la session extraordinaire est d'envoyer les sénateurs en vacances parlementaires sachez que la police congolaise a bien fait son travail à la journée réservée aux élections du bureau définitif de la chambre haute du parlement Chimène pour les détails son rôle est de veiller au maintien de l'ordre public le respect de lois et règlements la prévention des infractions et la protection des personnes ne l'air bien elle porte également assistance à toute personne en danger ces rôles a été bien joué par la police nationale congolaise lors des élections du bureau définitif du Sénat le général Dodo Chinyama responsable de l'IPI avec sa professionnalisme qui lui a permis de bien orienter ses hommes afin que tout se passe dans l'ordre et la sérénité la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat des populations congolaises toiles de fond du briefing presse animé conjointement entre le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko-Samba et le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya les détails avec Jacques Kabouaba devant les hommes et les femmes des médias le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a reconnu les difficultés qu'ils rencontrent les ménages congolais lesquels font face à la flambée à intervalles réguliers des prix pour faire face à la vie chère Daniel Moukoko-Samba a annoncé une série des mesures notamment en supprimant ou réduisant les perspétions sur l'importation des produits de grande consommation ce qui est envisagé n'est pas très différent de ce que le gouvernement fait déjà sur le prix des produits pétroliers sachez que chaque fois que vous achetez un litre de carburant vous ne payez qu'une partie du prix que coûte ce litre parce que l'autre partie est supportée par le gouvernement ce que le gouvernement voudrait faire pour ces produits qui sont les produits les plus consommés par les ménages congolais c'est de dire moi je vais vous enlever cette brique pour cette autre brique je vais diminuer son coût de 50% pour la troisième brique je vais diminuer son coût de 40% tous les autres prélèvements qui ne sont pas prévus dans la structure régulière des prix des biens ou dans le bulletin de liquidation je vais les supprimer l'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ce produit va diminuer et si le prix de revient de produit diminue le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer le vice-premier ministre a enfin dénoncé les spéculations sur le taux d'échange tout le monde sait que dans une économie dollarisée lorsque le taux d'échange varie les différents agents essayent d'ajuster également leur propre pouvoir d'achat en augmentant les prix de leurs biens même lorsqu'il s'agit des biens qui ne sont pas importés Patrick Mouyaya porte-parole du gouvernement a embauché la même trompette faisant savoir que les spéculateurs importateurs ou certains cadres des banques vont rencontrer la rigueur de l'État car le ministre de la justice sera mis à contribution pour s'assurer que tous ceux qui vont essayer de contrevenir puissent être sévèrement punis il était nécessaire pour vous permettre de comprendre comment le gouvernement travaille à traduire en acte un engagement ferme du président de la république je pense que vous avez été édifié suffisamment et nous comptons sur vous pour que vous aussi vous puissiez faire non seulement le travail de relais mais aussi le travail de contrôle Bissoniens se photos à la vigilant et impliqué parce que ceci nous concerne tous au cours de ce face-à-face avec la presse Moukoko Samba a annoncé que bientôt il sera lancé une campagne agricole dont le gouvernement a déjà lévé l'option de financer quelques produits sont déjà identifiés dont les maniocs le maïs les soja les haricots et le riz prenons cette nouvelle réouverture ce mardi matin à 6h des trois postes frontières entre la république démocratique du Congo et la zombie la décision de sa réouverture a été prise lundi soir à l'Ubumbashi à l'issue de la réunion entre le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paloukou et son homologue zombien de l'industrie la zombie avait fermé ses postes frontières avec la RDC en protestation contre la décision portant sur l'interdiction d'importation des bières et boissons gazeuses étrangères prise au mois de juillet dernier les détails c'est dans nos prochaines éditions autre chose le premier contact entre le premier vice-ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières Jacques Machabani-Loco et Bruno Le Marquis représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au menu de ses entretiens les sujets liés à la réforme de l'appareil sécuritaire et les problèmes des déplacés suivis il est opportun de penser à la gestion poste de monisco et à l'encadrement des déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo une approche qui concerne également la réforme de la police nationale toutes ces questions ont été abordées lors de la rencontre entre les vice-premiers ministres ministres de l'intérieur sécurité décentralisation et des affaires coutumières Jacques Machabani-Loco et les représentants spéciales adjoints du secrétaire général des Nations Unies Bruno Le Marquis on a aussi discuté de manière plus large de ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité dans laquelle la PNC et le ministère de l'intérieur sont partie prenante un autre sujet qu'on a abordé c'est la question de la protection des civils dans le cadre de la transition de la MONUSCO puisque une fois que la MONUSCO se retire de protection des civils donc là il y a beaucoup de travail à faire avec les institutions nationales notamment le ministère de l'intérieur pour définir ce qui vient une fois que la MONUSCO est partie un autre sujet ça a été le retour des déplacés notamment au nord Kivu comme nous le savons il y a eu une trêve humanitaire et maintenant il y a donc le cessez le feu donc il y a beaucoup d'actions qui doivent être prises par les différentes parties prenantes ensuite on a parlé de la prévention des désastres c'est très très important de toujours faire plus au niveau des états pour éviter que les aléas naturels au terme de ces premiers contacts le patron de la sécurité congolaise et les diplomates onisiens attendent de jeter les jalons d'une franche collaboration les cinq pays membres du groupe de contact et de coordination de l'accord cadre pour la paix la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région viennent de signer des termes de référence du groupe de leur travail de désarmement démobilisation et réinsertion c'était au cours de la réunion du lancement officiel du groupe à Dar es Salaam en Tanzanie les détails avec Peggy Mukunda il a dit il a promis de s'engager activement à faire avancer les projets du programme de désarmement de mobilisation relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS il c'est le coordonnateur national intérim du PDDRCS monsieur William Okapoku-Bouaboua pour ce faire ces derniers étaient à Dar es Salaam en Tanzanie pour prendre part à la réunion du lancement du groupe de travail d'AIDER à savoir que ce groupe opérationnel est né de la volonté des états signataires de l'accord cadre pour la paix la sécurité et la coopération en RDC et la région il est également le fruit de consultations menées entre les chefs des services des renseignements des états membres l'objectif de cette rencontre était d'élaborer les termes de référence du groupe sur les DDR du groupe des contacts et de coordination avec les experts des cinq pays membres je cite la république démocratique du Congo le Rwanda la Tanzanie le Burundi et l'Ouganda la clôture de cette grande messe a été marquée par la signature des termes de référence du groupe de travail d'AIDER produit à l'issue des travaux les patrons du PDDRCS William Kapoku Boabwa était accompagné par les coordonnateurs provinciaux du PDDRCS du Nord Kivu et du Sud Kivu sans oublier son directeur des cabinets le rêve devient peu à peu une réalité les conditions de détention dans la prison centrale de Makala s'améliorent le ministre d'état ministre de la justice Constant Moutamba a remis un lot important de matelas aux détenus et plus de 500 autres ont bénéficié d'une liberté provisoire dans la suite Constant Moutamba a échangé avec les gestionnaires de la société Cobil Cédric Kenina reportage des images qu'on voit très peu ou encore rarement 3000 matelas sur le 7000 prévu au profit de la population carcérale de la célèbre prison de Makala l'objectif est d'améliorer les conditions des détentions et le ministre d'état ministre de la justice et garde des Sceaux Constant Moutamba tient à rendre vivables ces milieux carcérales au delà de tout 527 détenus ont été remis en liberté provisoire le but est de désengorger cette prison qui croule sous le poids d'un fardeau celui de la surpopulation carcérale c'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle entre autres ceux qui ont été condamnés pour détournement dénié public à ce stade ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions conduite par son président de conseil d'administration Jean-Thierry Moussenepo les mandataires de l'entreprise publique COBILSA ont échangé avec les gardes des sceaux des échanges qui ont tourné autour de plusieurs sujets notamment la spoliation de certains espaces des COBILSA mais aussi certains jugements rendus en défaveur de cette entreprise d'une manière intentionnelle Dieu merci nous avons rencontré un homme qui sait ce qu'il fait qui incarne réellement la vision du chef de l'étance qui concerne les réformes pour la justice qui nous a promis que si COBIL a raison et bien nous allons avoir raison au niveau des cours et tribunaux un travail qui va se poursuivre le ministre d'état ministre de la justice a promis d'y veiller élaborer un manuel de procédure de la radio télévision nationale congolaise cet outil de gestion pour une bonne gestion du personnel objet d'une session de formation à l'intention des directeurs chefs de département des membres du cabinet de la direction générale de la RTNC et de la délégation syndicale le goût a été donné par la directrice générale de la RTNC Sylvie Hélène Dans la recherche de l'efficacité et de la performance la directrice générale de la RTNC a convoqué le directeur chef de département son cabinet de travail et la délégation syndicale question de réfléchir sur la production des manuels de procédure de la RTNC ce sont des documents qui vont servir des balises à la gestion des ressources humaines ainsi que de la production il était important que nous puissions à ces jours élaborer un nouveau manuel c'est pour faciliter l'exécution des tâches donc pour que les agents comprennent ou sachent ce qu'ils doivent faire par rapport à une situation donnée et au niveau de la direction des ressources humaines c'est un outil de gestion important qui détermine les normes de fonctionnement donc la gestion des ressources humaines ces manuels doivent nécessairement permettre c'est lui qui gère comment il peut procéder quand il s'agit de l'engagement quand il s'agit nécessairement des gens qui doivent aller en retraite quand il s'agit des gens qui doivent aller en congé quand il s'agit quand même des gens qui doivent être punis comprenez alors il faut mettre un document sur lequel il doit référer pour éviter les arbitraires il y a le texte qui régit l'établissement qui existe maintenant la matérialisation dans les actes n'est-ce pas que posent les responsables ou les gestionnaires de l'entreprise c'est ce qu'on appelle le manuel de procédure le mécanisme par lequel par exemple le gestionnaire des ressources humaines il gère les recrutements il passe par quel procédure la gestion des carrières il faut passer par quel procédure comment il faut recruter quelle est la procédure à suivre la procédure pour la mise à la retraite c'est cette directive là que nous sommes en train d'analyser ici à l'ICR cette session sera consacrée à analyser trois modules à savoir les manuels de procédure des ressources humaines les manuels de gestion financière et les cadres organiques de la radio télévision nationale congolaise autre chose car 80 commandants de structure judiciaire technicien de la police technique et scientifique et les OPJ de la police nationale congolaise équateur sont à l'école du savoir pour leur mise à niveau interconnecté des fichiers des criminels pour les infractions constatées et auteurs présumées Mimi Itaka reportage cette formation dispensée par le commissaire supérieur Niembo Lucien administrateur du fichier criminel national et le chef de département technique de la police technique et scientifique le commissaire supérieur Mouyamuna Godefroy tous deux venus de la direction générale de la PNC visent à former 80 participants commandants de structure judiciaire technicien de la police technique et scientifique et tous les OPJ de la police équateur dans le but de garantir la fiabilité de données nominatives des auteurs d'infractions insérées dans le fichier criminel des infractions constatées et auteurs présumées l'importance de ces assises avec les deux formateurs sachant que tous les délinquants doivent être auditionnés à l'état préjuridictionnel par le structure judiciaire de la police ici il s'agit de bien identifier le parcours délinquant d'un individu afin de donner une réponse répressive adéquate à cette montée de la criminalité sur toutes ses formes donc la population se verra bien sécurisée on va élaguer dans la population cette population délinquante afin de mieux assurer la sécurité des personnes et de leur vie en fait c'est comme fonctionne toute la police du monde qui sont censées avoir des bases de données criminelles afin de leur permettre la transabilité de parcours des délinquants vous avez vu le responsable de FICA vous a dit pourquoi on met sur pied un fichier central pour suivre les criminels avoir la transabilité des criminels vous verrez que sur la fiche créée il y a une réplique très importante laquelle doit être remplie par celui qui a suivi une formation de pénitie en Pécasse le signalement de Zendera qui constitue un moyen d'identification d'une personne notons que cette formation qui est organisée par le projet d'appui à la réforme de la police par P3 a bénéficié du financement de l'Union Européenne et puis les forces vives de la province du Congo central se mobilisent pour l'acquisition d'un bac à Louosi la cérémonie de lancement du projet BAC qui est tôt a eu lieu le dimanche 11 août 2024 à la paroisse Sainte Thérèse à Njili reportage C'était dans une rencontre organisée en la salle paroisse Sainte Thérèse de Njili que les fils et filles de la province du Congo central précisément du territoire de Louosi ont procédé au lancement de l'opération de l'obtention d'un bac pour la traversée du fleuve dans cette optique la communauté manianga de Louosi sous l'égide de Louosi a pris l'initiative de sensibiliser les ressortissants de ce territoire et les notables a participé à la collecte des fonds dans le but d'acquérir un nouveau bac avec possibilité de transporter 4 véhicules avec plus ou moins 100 passagers par traversée pour le désenclavement total du territoire et résoudre tant soit peu le souci majeur de ses habitants dans notre allocution nous avons appelé toutes les autorités en occurrence l'appui de son excellence le président de la république garant de la nation Félix Antoine Tisekedi de l'Illombo de nous venir au secours en aide par rapport à cette situation que nous avons vraiment endurée depuis longtemps cette opération concerne aussi les habitants de ce territoire qui sont disséminés partout en République démocratique du Congo et la diaspora ainsi que les hommes de bonne volonté pour y apporter leur contribution au succès de cette opération autrefois le territoire de l'OZI était rattaché au reste de la république par 4 voix chacune dotée d'un bac mais aujourd'hui l'OZI n'a qu'un seul point de traversée qui est l'OZI Kimbemba avec un seul bac âgé de plus ou moins 30 ans vétuste et amorti nécessitant réparation quotidienne pour son exploitation et qui tombe en panne régulièrement causant ainsi des ruptures pour la traversée des hommes et des biens avec comme conséquence l'impossibilité d'acheminer les malades vers les grands hôpitaux c'est une initiative très capitale et très importante qui va servir l'OZI Songololo et la république y compris notre Nsukumalombo parce que nous devons finir la construction du mausolée du grand maître c'est dans ce contexte qu'un SOS est lancé pour l'achat d'un nouveau bac de grande capacité à travers cette opération qui pourra désenclaver le territoire Poursuivons ce journal avec la journée internationale de la jeunesse qui a été célébrée avec FAST à travers la république démocratique du Congo et au Kassai central c'est le gouverneur Joseph Moïse Bamboulou Kamboulou qui a lancé les activités les activités de la jeunesse de la jeunesse de la province et promet de soutenir leurs actions de tous les domaines Jean-Bofois Justin Kabasélé Tout à l'heure Placé sous le thème Agir pour la jeunesse cette journée a été présidée ce lundi 12 août par les gouverneurs de province dans la salle CIK une occasion pour le conseil provincial de la jeunesse de brosser l'état des lieux de cette frappe de personnes en province Peter Bakandoa plaide pour la tenue en urgence des états généraux Les jeunes du Kassai central n'ont aucun moyen oefficiel de remédier aux violations de leurs droits Ils n'auront pas la possibilité de participer pleinement au développement de nos communautés malgré la bonne voie de l'actuel gouvernement provincial d'accompagner et soutenir les activités des jeunes Il nous faut un gouvernement provincial fort capable de garantir le respect des droits de la jeunesse Le principal défi reste néanmoins de l'indicariser et veiller à l'application de la politique nationale de la jeunesse et la mise en place d'une politique provinciale délite contre le chômage des jeunes Attentif aux doléances lui présentées le chef de l'exécutif provincial Joseph Moïse Kamboulou promet son appui aux initiatives en faveur des jeunes Je tiens avant toute chose à rendre hommage au président de la République chef de l'État Son Excellence Félix Antoine Tisséke de Tilon pour tout ce qu'il fait en faveur de la jeunesse Je prends donc la résolution de miser sur cette note capitale humaine la plus précieuse et de la protéger contre tous les médecins C'est pourquoi la jeunesse doit démarrer au centre des principales préoccupations de mon gouvernement Cette célébration s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée provinciale Daniel Loukoussa du député national Marcel Tupé-Pélé et des milices provinciaux sectorielles Dimanche 11 août 2024 le gouverneur de province du Kuilu Félicien Kiwaii Moadi est allé retablir la paix entre les deux villages Malundu et Makoukou qui étaient en conflit dans le territoire de Massimanimba Suivez La quiétude de la population de la province du Kuilu est une priorité pour l'exécutif provincial Félicien Kiwaii Moadi Voilà ce qui justifie son périple très pénible ce dimanche 11 août 2024 vers le village de Malundu et Makoukou situé à plus de 50 km de Paikongila dans le territoire de Massimanimba afin de résoudre un conflit foncier qui a entraîné de l'insécurité dans ces régions A son arrivée il a été chaleureusement accueilli par la population venue de toutes les strates de ces localités Devant la presse Félicien Kiwaii a décrit la situation Nous avons invité les deux villages de Malundu et de Malundu nous avons trouvé la population était à l'insécurité à travers des fermes et ce sont des faux fermes ils n'ont pas des documents ce sont des documents ce sont des documents fabriqués alors l'autorité va prendre la décision d'un lieu parce qu'on ne peut pas trouver une ferme là où se trouvent des maisons là où se trouvent Il est à noter que la décision du gouverneur des Provences a réjoui la population qui les compare à Moïse c'est lui qui a sauvé les peuples d'Israël en Egypte Et voilà pour être complet dans ce journal place à présent à la sélection des journaux avec Jean-Pierre Dolo Demazou Revue de presse Bonjour mesdames messieurs et bienvenue à cette revue de presse Nord Kivu le gouverneur militaire va traquer désormais des faux Ouazalindo titre Mediacongo.net Selon le journal la situation sécuritaire préoccupante dans la province du Nord Kivu a été au centre des discussions entre le gouverneur militaire le général-major Peter Chiri Mouami et les chefs des secteurs respectifs le lundi 12 août 2024 à Gouma Cette rencontre visait à examiner les récents actes de violence à l'encontre des civils des actes attribués à des groupes se réclamant des Ouazalindo les volontaires pour la défense de la patrie Face à ce constat alarmant il a été décidé que les véritables volontaires les Ouazalindo doivent rejoindre les FARDIC sur les lignes de front des sanctions sévères seront appliquées à l'encontre des Ouazalindo Un drone militaire ougandais finit sa course en Nitori selon forum desaz.net C'est sur la colline Irina du village Ouisabouni en groupement Bédou et Zekéré à une dizaine de kilomètres au sud-est de Bounia qu'un drone militaire a fini sa course Plusieurs sources civiles et militaires attribuent cet appareil à l'armée ougandaise car on y voit un dessin arborant du drapeau ougandais Cet engin a malheureusement violé l'espace aérien congolais dans une zone qui n'est pas prise en compte par la coalition FRDC UPDF Selon la société civile cet engin s'est écrasé à 19h dans le secteur de Walindu bâti en territoire de Djogo Diplomatie La Zambie rouvre ses frontières avec la RDC dès ce mardi annonce Opinion Info Le gouvernement zambien a annoncé à celui de la RDC la réouverture sans condition de ses frontières fermées à Kassoumbalissa Sakania et Mukambo dès ce mardi afin de permettre la libre circulation des personnes et des marchandises Les autorités zambiennes s'engagent à traquer le fractionnement des marchandises qui transitent sur son sol en direction de la RDC Insécurité à Kinshasa le phénomène kidnapping a repris de plus belles constats vrais thématiques après un petit moment d'accalmie la capitale congolaise est replongée dans le phénomène kidnapping de triste mémoire la population kinoise est très inquiète devant le regain de l'insécurité par le kidnapping encore et toujours les fameux taxis catch qui sont indexés dans cette sale besogne à en croire les témoignages ces inciviques circulant encore à l'air libre droguent leurs victimes et les dépris de tous leurs biens avant de les jeter dans les lues isolées merci Jean-Pierre pour cette revue de presse merci à vous tous d'avoir suivi ce journal et c'est la fin de ce journal réalisé par Pascal Chissot Ramadan Pocky et la partie technique a été assurée par Kassiala Christin Nzinghéléba Sosa Huguette Ngundu sous la coordination de Jacques Kaboaba à 19h vous suivrez Yvette Makuntima pour la grande édition bonne suite de programme sur votre chaîne la radio-télévision nationale congolaise